Hello et bien dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui on va parler de nom de domaine et on va vraiment faire le tour de la question parce que l'objectif c'est de trouver un nom de domaine quand on a un problème, quand on ne trouve pas le nom de domaine qui nous correspond parce que tout simplement il est déjà pris, il est déjà réservé et on est vraiment dans l'embarras. Alors regardons ensemble quelles solutions on va pouvoir imaginer pour quand même avoir un nom mémorable pour son projet. C'est parti ! Alors tu n'as peut-être pas encore de projet web mais peut-être que tu as déjà un projet en tête, tu as déjà un nom, une entreprise, un business mais c'est donc important de déjà faire son petit tour sur internet, sur la toile pour voir si le nom de domaine est déjà libre parce que si tu crées tout ton matériel print, toute ta communication et que seulement après avoir fait tout ça tu fais tes recherches de nom de domaine tu risques de tomber sur une tuile, c'est-à-dire que ton nom de domaine risque peut-être d'être déjà pris parce que oui, dans ce domaine c'est premier arrivé, premier servi. Alors le but ce n'est pas d'acheter toutes les extensions, tous les non-domaines qui soient liés, ça ne sert pas à grand chose. D'ailleurs pas question non plus d'acheter spécialement toutes les extensions. Alors si tu es en France, le plus intéressant c'est d'acheter le .fr. Donc c'est important de prendre l'extension qui correspond au pays de ton entreprise tout simplement parce que Google va passer en revue en fonction de la localisation les sites qui correspondent à l'extension tout simplement du pays. Donc il va toujours les favoriser, donc c'est important de le savoir. Alors bien sûr le .com c'est le Saint Graal, c'est ce que tout le monde souhaite avoir mais donc s'il n'est plus disponible, ça c'est vraiment un problème mineur. Le but alors c'est de prendre l'extension qui correspond au pays de ton activité. Alors avant de commencer l'article, j'ai un petit sondage à te proposer et justement je voulais savoir si toi tu étais plutôt du style tête baissée à justement préparer tout et puis voir un peu si ça fonctionne sur internet ou plutôt du style à tout rassembler, tous les éléments que tu vas pouvoir mettre ensemble pour vraiment faire une stratégie de communication, de nom entière pour que tu puisses avoir le nom que tu souhaites. Alors soit tu fais partie de l'équipe 1, soit l'équipe 2. Dis-moi dans les commentaires de quelle équipe tu fais partie. Alors au sommaire aujourd'hui, on va voir ensemble qu'est-ce que c'est un nom de domaine. On va voir ensuite quels sont ses rôles. On va voir aussi 10 étapes pour bien choisir un nom de domaine et avoir vraiment un nom de domaine qui soit remarquable. On va voir ensemble aussi que faire quand le nom de domaine est déjà appris. Et donc là je vais te proposer 4 solutions pratiques et faciles que tu vas pouvoir appliquer dès aujourd'hui. Alors un nom de domaine, qu'est-ce que c'est ? Et bien c'est comme une adresse, sauf que c'est une adresse internet. Alors comme tu pourras avoir le nom de ta rue avec le code postal, le numéro de la maison, ici un nom de domaine c'est plus court et ça se termine par l'extension.com.fr.be Bref, en fonction du pays dans lequel tu te situes et aussi pour lequel tu auras envie d'acheter le nom de domaine. Donc le nom de domaine c'est assez simple mais tu vas pouvoir l'utiliser sur ton site internet bien entendu. Mais ça va être aussi l'extension qui va se trouver sur ton adresse email. Donc tu auras ton prénom, le nom de domaine et puis le .fr, .com, etc. Mais c'est aussi le nom que tu vas utiliser sur les réseaux sociaux. Donc tu vas pouvoir vérifier, il va falloir vérifier sur les réseaux sociaux s'il est libre. Il va falloir vérifier si l'adresse email est libre et donc de ce fait le nom de domaine. Et donc c'est tout un écosystème qu'il va falloir mettre en place avant même de se décider sur un nom. Et donc on va voir ensemble, étape par étape, comment faire en sorte d'avoir le nom parfait qui corresponde à ton projet. Alors pourquoi il va falloir choisir un bon nom de domaine ? Et bien une des raisons principales c'est que le nom doit être facile à retenir. Alors il faut savoir qu'aujourd'hui on est hyper distrait, on est bombardé de publicités chaque jour. Et donc avoir un nom qui soit remarquable, facile à retenir, et bien va vraiment faire la différence. Pourquoi ? Et bien pour justement booster le bouche-à-oreille. Alors tu as sûrement entendu parler du bouche-à-oreille, c'est quelque chose qui se met en place au fur et à mesure. Donc ce n'est pas quelque chose qui fonctionne au départ, mais il s'avère que c'est une des manières les plus puissantes pour trouver des nouveaux clients. Et donc autant mettre toutes les chances de notre côté en ayant un nom de domaine qui soit facile à retenir, pour que justement à l'avenir, ce bouche-à-oreille puisse être ultra puissant dans la vie réelle, mais aussi sur les réseaux sociaux et sur internet grâce au référencement naturel. Alors le nom de domaine va vraiment être un bon moyen pour montrer que tu es professionnel, que ton projet est sérieux, parce que le nom de domaine, une fois que tu l'auras acheté, et donc on va voir ensemble par quelles étapes tu vas devoir passer avant de choisir et comment acheter le nom de domaine. Mais donc ça va montrer que tu es un professionnel et aussi ça va te permettre de protéger ta marque. Parce que acheter un nom de domaine, comme je le disais au début de l'article, c'est vraiment premier arrivé, premier servi. Donc autant acheter directement le nom de domaine qui te convient et de faire la suite du projet. Donc si c'est un gros projet web, tout ça peut se faire plus tard. L'hébergement aussi, il ne va pas falloir l'acheter au début. Donc vraiment, c'est un petit investissement. Un nom de domaine, il faut savoir que ça coûte entre 7 et 10 euros par an. Ça dépend de l'hébergeur, ça dépend de l'entreprise à laquelle tu vas acheter le nom de domaine. Mais ça coûte entre 7 et 10 euros par an. Et donc c'est l'hébergement qui coûte plus cher, mais rien ne t'oblige à acheter directement l'hébergement. Alors par exemple, tu prends OVH, tu vas sur leur site, tu regardes si le nom de domaine est libre. Et puis bien sûr, il va te proposer de prendre l'hébergement adéquat. Tu fais suivant, tu dis tout simplement de passer l'option et tu finalises l'achat avec une facture qui va tourner aux alentours des 7-10 euros. Et bon là, tu peux être sûr que le nom de domaine t'appartient. C'est bon, il est à toi. Tu peux dormir sur tes deux oreilles. Alors ensuite, tu vas pouvoir acheter les extensions, donc les .com, les .fr, .be. Ça, je t'encourage à le faire si tu as l'intention de le faire par la suite. Autant le faire dès le début. Et là, il y a des packs promotionnels qui vont te permettre d'acheter 4-5 noms de domaine avec chaque fois l'extension qui va pouvoir être adéquate. Et donc tu vas avoir une seule facture annuelle avec chaque fois le renouvellement de ces noms de domaine. Donc là, la facture va être un peu plus importante, mais rien ne sert de s'en priver. Autant directement les avoir, comme ça c'est fait. Après, ce n'est pas pour ça que tu vas avoir de meilleurs résultats, mais ça va juste te permettre de bloquer le nom de domaine pour que d'autres personnes ne puissent pas acheter le même nom avec peut-être une extension qui t'intéresserait à l'avenir. Imaginons que tu te développes à l'international et là du coup, le .com, le .be, le .fr, tu auras besoin de tout ça et donc c'est intéressant. Alors, on va voir maintenant les 10 manières pour choisir un nom de domaine parfait. Alors, il y a 10 points que j'ai détaillés sur l'article que je t'invite à les lire. Donc, l'article se trouve sur mon site internet et donc il y a cette vidéo qui vient complémenter mes explications. Mais bien sûr, je mets sur l'article des liens directs que tu vas pouvoir cliquer et accéder aux différentes plateformes dont je parle. Alors, le premier point, c'est choisir les bons mots-clés. Et donc là, c'est un petit exercice qu'il va falloir effectuer. C'est un brainstorming de différents mots-clés. Alors, ça consiste tout simplement à prendre une grosse feuille de papier. Ça peut être une feuille A4 ou un cahier. Et tu vas inscrire une trentaine, voire une cinquantaine de mots liés à ton secteur. Alors là, si tu veux l'inspiration, je t'invite à aller regarder sur internet, de surfer un peu sur différents sites, d'aller voir dans un dictionnaire, de voir les images dans Google Images. Bref, de faire toutes tes recherches. Le but du jeu, c'est de rassembler une cinquantaine de mots que tu vas pouvoir utiliser pour ton futur projet. Une fois que tu auras rassemblé ces différents noms de domaines, tu vas pouvoir utiliser des plateformes comme j'ai noté là. Panabi, DomainWheel, Ungrabbit. Et donc, c'est quoi ces domaines ? Ce sont des générateurs de mots et de noms. Alors, ils vont peut-être te sortir n'importe quoi, mais ça va toujours t'aider à ouvrir un peu ton champ de vision et à t'inspirer. Parce qu'en mettant tous les mots-clés que tu auras choisis, donc là, il faut peut-être combiner deux, trois mots-clés, soit deux, soit trois mots-clés, je dirais, et il va te générer un mot qui soit plus court, plus concis, qui va combiner les noms. Alors, il y a des plateformes qui sont vraiment basiques, mais il y a des plateformes un peu plus intelligentes, donc je t'invite à tester les trois. Et tu vas pouvoir trouver un mot plus facilement, trouver un nom qui va ressembler au secteur et au projet que tu aurais envie de développer. Alors, c'est important de choisir un nom unique. Alors, imaginons qu'on prenne l'exemple de Flickr. Alors, Flickr, c'est une plateforme web et réseau social d'images, en fait. Et Flickr, au début, quand il a démarré, le mot Flickr, anglais, comporte un E. Donc, ça s'écrit F-L-I-C-K-E-R. Tandis que E, leur marque, c'était Flickr. Donc, sans le E, tout simplement le R. Et le problème, c'est que les gens entendaient la marque à la radio ou sur les réseaux sociaux et essayaient de taper sur leur téléphone Flickr avec le E et arriver sur une page d'erreur, une page 4, la fameuse page 404 ou même une page inexistante parce que le site n'existait tout simplement pas. La page 404, c'est plutôt quand le site existe mais que c'est une mauvaise page. Donc, je ne me prends pas au mot. Je me suis juste trompé. Mais donc, c'est important de savoir trouver un nom qui soit fonctionnel au niveau pluriel, au féminin, au masculin. Et donc, vraiment essayer de trouver un mot qui soit facile à retenir et unique. Qu'on ne puisse pas se tromper avec des variantes qui pourraient venir pirater notre idée de départ. Alors, c'est important aussi de choisir un nom court. Et donc, le point 3, c'est tout simplement trouver un nom court. Et qu'est-ce que c'est un nom court ? C'est un mot ou un nom qui dispose entre 7 et 10 caractères. 7 et 10, pourquoi ? Parce que c'est statistique et tout simplement, ça permet d'être retenu facilement. Au-delà de 7 et 10 lettres, je pense que le mot devient plus compliqué à retenir et des combinaisons pourraient être mal perçues, mal retenues. Donc, on pourrait vraiment dérouter la personne qu'on a en face de nous si on va au-delà du nombre de lettres qui est de 7 caractères. Ensuite, il va falloir bien sûr faire ces tests. Donc, je t'invite à en parler autour de toi et de leur demander de l'écrire après une seule écoute. Et donc, si tu remarques qu'il y a des erreurs, des mauvaises perceptions du nom, eh bien, ça veut dire que ton nom n'est pas unique. Ça veut dire que ton nom est un peu trop long, n'est pas assez concis, n'est pas assez réfléchi. Et donc, tu reviens alors à la case départ et tu recommences tes recherches. Donc, c'est important d'avoir un nom de domaine qui est assez court. C'est important aussi de savoir, c'est que... Alors là, c'est statistique, mais il paraît que Google apprécie les mots pleins. Donc, si tu as un trait d'union entre les mots, et donc c'est une solution, à mon avis, qui va pouvoir convenir dans certains cas, mais sache que Google préfère les mots pleins, les mots concis. Donc, sans ce trait d'union entre, donc, il vaut mieux choisir un nom qui soit complet. Donc là, c'est sûr que le trait d'union est à éviter. Alors, c'est aussi compliqué, par exemple, quand tu as une adresse e-mail, que tu dois chaque fois dire trait d'union entre les deux mots. Tout le monde ne va pas avoir ce réflexe-là et donc, du coup, ça peut porter à confusion et c'est assez embêtant. Donc, il vaut mieux éviter ça. Ensuite, on va voir qu'un mot doit être intuitif. Et donc, quand je dis intuitif, je prends l'exemple de Hotmail. C'est Hotmail, tout de suite, vient à l'esprit un hébergeur d'adresse e-mail ou une société de plateforme e-mail. Et donc, effectivement, Hotmail, c'était un des premiers qui en a découlé par la suite. Gmail, iCloud, c'est Cloud et le i de Apple qui est utilisé devant iPhone, iMac, etc. Et donc, Cloud, iCloud, c'était pour leur service de Cloud. Mais donc, auparavant, il y avait ça aussi pour Hotmail, Gmail, etc. Alors, ça ne marche pas pour tout. D'ailleurs, aussi, je donne l'exemple de Webflow. Et donc, Webflow, voilà. On parle de Web, quoi. On ne parle pas d'autre chose. Mais ça peut marcher pour d'autres éléments. Donc, imaginons, quand on prend l'exemple de Amazon, au départ, Amazon, c'était tout simplement, il vendait en ligne des livres. Et aujourd'hui, 15 ans après, il vend plein de choses. Et donc, son objectif à lui était simple. C'était de créer le plus gros site Internet e-commerce au monde comme l'Amazon, qui est le plus grand fleuve au monde. Et donc, il a clairement créé le plus grand e-commerce au monde. Et donc, même si Amazon ne veut pas directement dire vente de produits sur e-commerce, eh bien, on imagine quand même Amazon, la grandeur et l'amplitude que c'est devenu aujourd'hui. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est de réfléchir à un nom qui n'existe pas. Donc, un nom de domaine que tu vas inventer, que tu vas imaginer. Et donc là, on peut prendre l'exemple, par exemple, d'investissement immobilier ou immo-invest. Et donc, effectivement, quand tu entends immo-invest, je ne sais pas toi, mais tout de suite, on retient le mot. Et on comprend également que ça parle d'immobilier et d'investissement. Et donc, rien ne sert d'écrire entièrement investissement immobilier. On peut tout simplement imaginer un nouveau mot qui veut dire immo-invest. Et donc là, je reviens à l'exercice précédent où on a mis les différents mots-clés et où les générateurs ont imaginé des mots. Et aussi, il faut à un moment donné, manuellement, faire ces tests et imaginer un mot qui soit percutant, facile à retenir et qui soit innovant et nouveau. Donc, je t'invite à chercher vraiment un mot qui soit simple, efficace et nouveau en même temps. Ensuite, on va pouvoir aussi voir au côté practicité. Donc là, j'en ai déjà touché un petit mot. C'est qu'aujourd'hui, plus de 50% des visiteurs se font sur appareils mobiles. Et donc, il y a les tablettes qui sont déjà assez grandes, mais il y a beaucoup plus petits comme les smartphones. Et donc, d'où l'intérêt d'avoir un mot qui soit déjà facile à écrire sur un smartphone parce que déjà, il doit être facile à retenir et puis facile à écrire pour que ce soit mémorable parce que sinon, si imaginons que tu fais une publicité un jour à la radio et que tu veux vite noter le nom de domaine sur ton téléphone, eh bien, il va falloir que ce soit bien écrit directement, qu'il n'y ait pas de faute, que ce soit court, concis, facile à écrire pour éviter de perdre des visites, perdre des futurs clients. Ce serait vraiment dommage que ça t'arrive. Une des choses auxquelles il faut bien sûr penser, c'est le droit d'auteur. Alors, rien ne sert de s'inspirer des grands pour décliner des noms qui vont pouvoir convenir pour toi. Imaginons OVH, tu décides de créer une agence web et tu vas t'appeler sitewebovh.com. Ce n'est pas top déjà. Après, oui, les gens vont tout de suite savoir que tu crées des sites web et que tu as peut-être un lien avec OVH, mais c'est justement ça le problème, c'est que c'est trop proche d'une marque qui est déposée. OVH, c'est sûrement une marque déposée aujourd'hui, vu la taille de l'entreprise. Et donc, tu risques d'avoir une lettre d'avocat, un email te disant de tout simplement arrêter l'activité ou changer de nom. Et donc, ce serait vraiment dommage de faire tout ce travail pour au final devoir tout changer, parce que justement, on soit poursuivi pour des droits d'auteur qui appartiennent à une autre entreprise. Et ça, ce serait vraiment dommage. Je voudrais vraiment que tu évites cette situation. Alors, pour justement mettre en pratique les huit exercices qu'on vient d'effectuer, il y a un site qui est vraiment génial. Ça s'appelle NameCheck. Et donc, contrairement à ce que tu pourrais imaginer, ça ne s'écrit pas NameCheck, donc C-H-E-C-K, c'est namechk.com tout simplement. Et donc là, de nouveau, ils ont choisi d'enlever les quelques lettres, mais heureusement, aujourd'hui, ils sont assez connus, donc on les retrouve. Et sur l'article de bloc, j'ai mis le lien direct, donc tu ne risqueras pas de te tromper, parce que si tu écris NameCheck, tu es sur un site tout à fait différent, et donc ce n'est vraiment pas l'objectif. Et donc, namechk.com, tu vas visiter ce site. Et ce site, qu'est-ce qu'il te propose ? Il te propose d'indiquer le nom que tu auras choisi et il va directement te proposer toutes les déclinaisons pour les réseaux sociaux et te dire aussi si le nom de domaine avec les extensions est déjà pris, oui ou non. Regardons ensemble tout de suite comment ça fonctionne. Donc, je vais ouvrir une nouvelle page et imaginons que je prenne l'exemple de Amazon. Donc, Amazon, je vais chercher. Et là, tout de suite, il y a quelques extensions qui fonctionnent. Donc, le IEO fonctionne, at us, voilà, tout ça. Mais bien sûr, le .com est pris, net, org, etc. est déjà pris. Et donc là, du coup, tu vas pouvoir voir aussi, par rapport aux réseaux sociaux, si tu vas pouvoir créer une page Facebook ou un compte sur Facebook ou une chaîne sur YouTube, ou Twitter, Twitch, etc. Alors, il y a vraiment toutes les... Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de plateformes qui sont... Tu vas pouvoir tester et tu vois qu'on passe du rouge quand c'est vraiment indisponible au noir quand tu peux oublier le mot. Et puis, donc le rouge, c'est quand il y a trop de redirection. Celui-là, ce n'est pas disponible. Et le vert, ça veut dire que c'est libre, tu peux y aller. Et donc là, en fonction de ton nom, imaginons IMO Invest. On va reprendre le mot qu'on avait pris là tout de suite. Et bien là, tu vois que tu as plus de possibilités avec les extensions. Tu vas pouvoir créer ta chaîne YouTube. Tu vas pouvoir créer ta chaîne Twitch. Mais par contre, Facebook, tu peux oublier. Twitter, etc. Tu peux oublier. Donc voilà, il faut bien faire attention de faire ces tests. Donc là, je t'invite à aller tester ce site parce qu'il est vraiment pratique. Continuons donc notre article parce qu'une fois que tu auras trouvé, une fois que tu auras fait tes recherches, ta stratégie de mot, que tu auras trouvé un nom et que tu auras fait le test sur Namecheck, je t'invite donc à aller acheter le nom de domaine et le réserver parce que comme je te le disais au début de l'article, c'est premier arrivé, premier servi. Donc il est temps d'aller acheter le nom de domaine. Alors, ça n'empêche qu'il ne faut pas acheter spécialement l'hébergement avec. Tu vas pouvoir juste acheter le nom de domaine aujourd'hui et peut-être un an plus tard, acheter le nom de domaine, acheter l'hébergement qui correspond. Et donc voilà, aujourd'hui, ça serait donc pour toi un petit investissement de 7 à 10 euros et par la suite, tu pourras prendre l'hébergement. Et c'est d'autant plus vrai si tu travailles sur Webflow parce que tu vas pouvoir profiter de l'hébergement Webflow. Donc c'est Webflow qui s'occupe de l'hébergement. Donc pas besoin de prendre un hébergement en plus. Tu prendras la formule hébergement Webflow adaptée à ta demande, à ton projet. Et donc en quelques clics, tu vas pouvoir connecter ton projet Webflow à ton nom de domaine que tu auras acheté ailleurs. Mais donc aujourd'hui, voilà, imaginons, et donc le titre de l'article, c'est bien sûr de savoir que faire quand il s'agit que son nom de domaine soit déjà appris. Et donc je vais te proposer 4 solutions qui vont te permettre de t'aider à choisir un nom de domaine qui puisse être toujours le tien sans être pour autant trop une copie d'un nom de domaine existant. Et donc là, de nouveau, cette solution, c'est vraiment le cas critique où tu as trouvé un nom, tu as déjà peut-être fait imprimer des cartes de visite et où vraiment, c'est vraiment le nom qui te faut, tu n'as rien trouvé d'autre. Si tu as l'occasion de changer de nom, je pense que c'est intéressant d'imaginer un nouveau nom. Mais donc si ce n'est pas le cas, regardons ensemble les 4 solutions. Alors la première solution, c'est de choisir une extension. Alors tu vois l'extension, on a dit qu'il y avait le .fr, le .com, etc. Mais il y a des extensions qui sont de deuxième niveau. Et donc ça s'appelle les TLD. Ce sont des domaines de second niveau. Et donc là, non, les TLD sont les domaines de premier niveau, mais il y a aussi les domaines de second niveau. Donc ça veut dire .design, .agency, .donuts, .bruxelles, .paris, .... Enfin, il y en a vraiment une multitude dans le monde. Et donc tu peux choisir plein d'extensions originales pour justement matcher avec le secteur, avec le projet que tu aurais envie de lancer. Donc il ne faut pas spécialement s'arrêter si le .com est déjà pris. Tu vas pouvoir choisir aussi un nom de domaine avec une extension originale. Et donc tu peux pour ça être vraiment super créatif. Et au niveau SEO, comme je le disais au début de l'article, si tu es en France, il vaut mieux privilégier le .fr, si tu es en Belgique, il vaut mieux privilégier le .be, etc. Alors si tu as trouvé un nom ou une combinaison de mots qui devient intéressante et que quand même le nom de domaine est pris, tu vas pouvoir y apporter une petite variante. Là j'ai pris l'exemple de Flowdesign qui est déjà pris et en ajoutant tout simplement le L et le grec Flowlydesign qui est joli, qui est facile à retenir, qui est pratique, qui est... Voilà, je pense que c'est un bon nom. Tu vas pouvoir utiliser cette variante avec un nom qui est vraiment le tien et qui devient libre et où sur Namecheck, du coup, tout sera au vert et donc tu es libre et maître de ce nom de domaine pour ton projet. Donc je pense que ça, c'est déjà une bonne chose. Donc rien ne sert de s'arrêter si les deux combinaisons que tu as trouvées sont déjà prises. tu vas peut-être pouvoir rajouter une petite variante supplémentaire très courte qui va tout simplement donner ce petit peps en plus, cette petite touche qui va pouvoir bien fonctionner. Alors là, bien sûr, il va falloir être créatif. Donc l'idée de choisir une petite phrase qui va pouvoir se combiner en nom, eh bien, il va falloir s'ouvrir l'esprit, vouloir... Il va falloir être créatif. C'est pour ça que, au début, je te disais de faire l'exercice avec une feuille où tu vas noter une cinquantaine de mots. Eh bien, rien ne sert de s'arrêter au premier. Il faut parfois dormir là-dessus, parfois y réfléchir quelques jours voire des semaines, en parler autour de toi pour essayer de trouver un nom qui soit vraiment remarquable et mémorable. Donc, il faut pour ça être créatif, mais suis quand même la règle des 7 à 10 caractères maximum pour toujours avoir quelque chose de concis. Alors, quand il s'agit de choisir un nom de domaine, il est aussi possible de choisir un nom de domaine qui soit peut-être expiré. Donc, il se peut que tu utilises un nom qui a déjà été utilisé. Alors là, juste fais attention parce qu'il y a des bases de données qui peuvent être trouvées. Donc là, je t'ai mis deux adresses que tu peux aller visiter et il s'agit de sites internet qui vont te donner une base de données de noms de domaine qui ont été déjà pris mais dont le nom de domaine a été expiré pour X raisons. Alors, sache quand même que c'est intéressant de faire attention parce qu'il y a des noms de domaine qui ont une notoriété déjà passée sur Google et donc cette notoriété elle est toujours présente. Tout simplement, il y a Google qui a comptabilisé les pages, il y a d'autres entreprises qui ont peut-être redirigé les visiteurs vers ce site internet et donc toi, si tu rachètes ce nom de domaine qui a existé auparavant et qui dispose d'un page rank bien spécifique avec un historique qui est encore comptabilisé par Google, eh bien, si c'est positif, tant mieux pour toi, si c'est négatif, tant pis pour toi parce que tu vas commencer avec déjà une position qui soit vraiment en dessous des positions traditionnelles. Donc, il faut savoir que quand tu commences avec un nom qui n'existe pas du tout, on commence à zéro et puis on commence à monter, monter, monter en position mais là, si tu commences avec un nom de domaine qui est déjà pénalisé, c'est bien dommage mais tu risques d'avoir plus de difficultés à créer cette notoriété sur la toile. Donc, en conclusion, j'ai envie de te dire que la principale chose qu'il faut retenir, c'est que le nom doit être simple, efficace, facile à retenir, facile à écrire et qui soit mémorable, donc facile à retenir pour tout un chacun que ce soit à la radio, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit lors de tes rencontres professionnelles, lors d'événements par exemple. Il faut que le nom match, il faut que le nom soit enregistré directement. Aujourd'hui, comme je te le disais, on est super distrait, on a beaucoup de publicité, on est vraiment bombardé tout simplement et donc, il faut trouver quelque chose qui soit clair, concis et facile à retenir. Je t'ai proposé aussi le name check pour aller tester si le nom est encore disponible dans les réseaux sociaux, sur les noms de domaine, etc. Donc vraiment, prends le temps de bien réfléchir. Si tu as des questions ou besoin de conseils, n'hésite pas à m'envoyer un petit message, à répondre le petit questionnaire qui se trouve juste en dessous du blog et de laisser un commentaire parce que les mésaventures, j'en entends régulièrement et donc c'est toujours compliqué de trouver une solution quand son nom de domaine est déjà pris alors qu'on a peut-être déjà fait toute une communication, toute une recherche, tout un travail déjà en print et donc trouver le nom de domaine c'est vraiment une des priorités mais encore faut-il faire cette recherche, cette stratégie avant d'acheter ce nom de domaine. J'espère que cette vidéo t'a plu. On se voit dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. Je te dis à plus tard. Salut, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501